Salut les passionnés, on se retrouve cet après-midi sur le camp de Cangeurs, la compétition continue, on a eu une petite interruption et on vous demande d'être indulgent avec nous, un problème de caméra bien évidemment sur les cibles, puisqu'on vous l'a dit depuis le début de cette compétition internationale, l'arbitrage est capital, il n'est pas doublé, il est triplé et je suis donc avec Hugues Vaugin, qui est le directeur de tir. Hugues, la compétition ce matin, on va revenir vraiment sur cette finale, on a eu 10 tirants absolument magnifiques, alors vous étiez vous derrière, directeur de tir maintenant, on a compris ce que c'était, votre sentiment, parce que vous êtes aussi tireur ? Je pense qu'on a eu une très très belle finale, pour une édition comme celle-ci, je pense que c'était nécessaire pour assurer le spectacle et on l'avait demandé aux tireurs avant de lancer la compétition, que c'était désormais, une fois que l'organisation était en place, c'était à eux d'assurer le spectacle et je pense que ce matin, avec deux impacts à 3200 mètres, ils ont fait leur part. Alors c'est ça qu'on le précisait avec Benjamin Ginest en direct, Hugues, ça paraît peu, deux impacts à 3200 mètres sur 10 tirants, mais ça reste un vrai exploit ? Je pense qu'il faut mesurer, au sens premier du terme, il faut mesurer la distance et d'envoyer ce petit bout de projectile à 3200 mètres sur une plaque d'environ 1 mètre de haut, 1 mètre de large, c'est clairement un exploit, c'est du sport de haut niveau et tous n'atteignent pas l'extrême haut niveau. On en a eu deux ce matin, je les félicite chaleureusement et je les remercie aussi d'avoir assuré le spectacle de cette manière. Donc là, on va s'apprêter à reprendre, on m'indique que les caméras de contrôle sur les cibles, mais on sait à quel point c'est important, Hugues, se remettre en marche fort heureusement. On attaque la finale du One Mile, c'est 21 concurrents, on est dans le même esprit ? Moi, je pense qu'on est exactement dans le même esprit. Le niveau monte, le niveau monte chaque année, je pense que ça a été encore prouvé lors de ces qualifications pendant ces deux jours, malgré des conditions parfois très difficiles. On regarde les scores aujourd'hui et on se rend compte que ces 21 concurrents, c'est minimum 11 touches sur 13 pour atteindre la finale, voire même pour certains, ce n'était pas suffisant, ça s'est joué au bonus temps. Et donc, encore une fois, je félicite et je remercie ces tireurs d'assurer un tel spectacle. Ça veut dire, Hugues, que pour cette finale du One Mile, on est dans un mouchoir de poche, les écarts sont vraiment vrais redis et cet après-midi, ça va se jouer avec le vent, avec la météo, avec la concentration ? Complètement. C'est quand on voit effectivement que les premiers sont autour de 18 000 points, les derniers de la qualification autour de 14 000 et que la moindre touche, au vu du système de notation et des coefficients, font qu'une touche et le classement est totalement chamboulé. Est-ce que vous pensez que ça va contraindre les tireurs à aller plus vite sur ces fameux 10 minutes de match ? C'est chacun sa stratégie. Les touches comptent pour beaucoup. Le bonus temps, ça se joue à quelques secondes. Une seconde égale un point, c'est très peu. Ça peut effectivement permettre de faire la différence, mais à titre personnel, je pencherais plutôt pour une stratégie de prendre son temps, de cliquer, de lire le vent et d'impacter la cible. Merci beaucoup, Hugues. Je vais vous libérer parce qu'on me dit que la compétition va reprendre. Vous avez une mission qui est celle du directeur de tir. Bon courage et à tout à l'heure, Hugues, merci. Donc voilà, on va reprendre la compétition dans quelques instants. Vous l'avez suivi ce matin en direct, le King of Two Miles. C'est terminé. Une finale exceptionnelle avec deux hits, deux touches à 3 200 m. On ne le rappelle pas, on ne le rappelle jamais assez. C'est 3,2 km dans des conditions assez difficiles. On le voyait aussi ce matin lors des interviews des champions parce que malgré tout, ceux sont tous des champions. Certains, ils avaient du mal à localiser la cible. C'est très difficile. C'est une discipline d'excellence. Comme l'a dit Benjamin Ginet, c'est de la Formule 1. On est vraiment dans le haut niveau. Donc là, on va reprendre. On ne va pas tarder à reprendre. On a 21 personnes à prendre en compte. Benjamin me rejoint à l'instant. Benjamin, viens avec moi. Benjamin, donc on a eu la chance d'avoir Hugues Beaugin, le directeur de tir. Et on le disait aussi ce matin, là, pour la finale du One Mile, on est dans un mouchoir de poche. Le dernier 14 000, le premier 18 000. Ça va être très serré cette compète cet après-midi ? Oui, exactement Carlo. C'est vraiment la difficulté de cette finale. C'est qu'on a les 10 premiers qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Et il y a même une différence en termes de classement uniquement avec le bonus temps avec lequel ils ont tiré la qualification. Mais la bonne nouvelle, c'est que le vent s'est légèrement levé et qu'il va falloir être un peu plus propice, avoir un regard un peu plus affûté sur les conditions météo pour faire de beaux hits. Donc, ça va être challenging. Alors, un petit mot sur la géomorphologie du terrain que tu connais bien, Benjamin, parce que tu as travaillé ici. On a un vent qui nous arrive plutôt sud. Et en fait, dans la vallée, c'est complètement différent. Oui, alors en fait, le vent, il faut bien comprendre qu'il se comporte comme on l'a déjà dit, comme un liquide, comme une vague. On a un vent dominant qui rentre par la gauche, mais il y a plusieurs effets qui vont se mettre en œuvre sur cette vallée de l'agne, notamment plusieurs effets dits venturi avec des accélérations car le vent va utiliser dans les couches basses des couloirs pour s'infiltrer dans la vallée, ce qui va augmenter la vitesse du vent, mesure qu'il va être difficilement quantifiable pour les tireurs qui vont se trouver sur la plateforme de tir. Donc on va avoir ces effets venturi et aussi des phénomènes de remous, de vent qui vient buter contre des flans de coteaux. Donc ça double la difficulté et l'expérience va faire la différence. Bien, alors on va démarrer, on va aller protéger nos oreilles. Benjamin, tu vas retourner en régie et puis on va donc démarrer cette finale cet après-midi, ce dimanche 14 mai sur le camp de Conduers et on continue. Alors, ce qu'on va faire, Benjamin, c'est qu'on va t'accompagner en régie puisque tu l'évoquais ce matin pour la première fois dans cette compétition. On a la possibilité de retransmettre en direct ici pour tous nos internautes cette compétition parce qu'effectivement nous sommes dans un camp militaire, on ne peut hélas pas avoir de public et donc on le voit avec Xavier Cailloux. Xavier, bonjour. Voilà, on a notre réalisateur qui est en place, Benjamin qui est en régie. Donc on a pu mettre les moyens au club pour pouvoir vous retransmettre ça en direct. On va protéger nos oreilles. C'est bon, toi ? Oui, c'est bon. Je te laisse ça. Ah, j'en ai à partir de maintenant. Ça a un tout à l'heure ? Oui, on a fait un truc sympa là. C'est pas mal ça, je veux dire. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ouais, ça c'est top. C'est top, c'est top. Donc là, je l'éteins pas. C'est bon ? Le dos l'a dit, je ne suis pas en train de faire ce matin. C'était bien. C'est pour ça qu'il faudra qu'on le fasse, Mathias. Tu as le son, toi, que le retour tourne. Il faudra qu'on le fasse, le focus cloche, à un moment donné, quand ça va tirer, il faut que tu fasses un retour sur cette cloche. Moi, je la commenterais, mais c'est... On est en direct, Eduardo, donc c'est maintenant, on est en direct, on est en live. Donc, je suis avec, pardon, je reprends, je suis donc avec Eduardo Abril de Fontcouberta, le fondateur, le créateur du King of One Mile et du King of Two Miles, qui nous fait l'honneur d'être en France aujourd'hui avec nous. So, Eduardo, how do you feel your first feeling after this great competition, this amazing competition this morning for the King of Two Miles? I'm very happy because when you get to the fourth team and you already had two teams hitting two miles, it's very, very, very good. It means that we can do it. And that's my goal, to prove that we can shoot consistently two miles. It's not easy, of course, there were no more hits, but it proves that if you do the things right and you have a little bit help from nature, you can hit two miles. And that's the whole point. And this is your words, Eduardo. Come in and prove it. Yeah, of course. People talk, I mean, talk is easy. You go into the internet, you make a video and whatever. No, come here. Come here and prove it. And just a few words about this afternoon, we will beginning the King of One Miles. We have 21 competitors, the great one too. And are you ready for this? Because you saw the scores. It's very, very short. I'm with Cosmino Prehan, we are seventh. So only 2000 points difference between the first and the seventh. So it's one shot, one target. That's it. So if you don't do it right here, in the finals, you're down. You can fall from the first to the tenth. So it's open. We have to fight. Thank you very much, Eduardo. And see you again. Thank you. Thank you. So it was really, we were with Odardo who takes place. And who is here with us on this competition. It's really an honor to see us with us. And he said yesterday, on this antenna, it's a pleasure. There are 15 competitions of this type in the world. 15 different countries. And Eduardo de Foucumberta It's an honor to be here. Because he loves France. Because he loves this competition. He loves the CSA Tire Congers. We don't say it all right. Our goal is to supplement. And Benjamin will agree with me. The king of two miles of New Mexico. Bientôt, they will all come to us. And they will no longer come to the United States. Are we sure? Yes. Plus, plus, Carlos. The goal is to forget the king of two miles. In saying, the king, it's France. No. We all love them. Of course, we all love them. And we will continue like that. the third bout. Allee, the third bout. The. So, look, we have the. The third one. So, the time between. So, so, here and that's why. So, the player's winner. Being avezTON Christopher. So, he leader in the World match. This is the one. So, Los Angeles. Hmm. So, he gets the first Anybody. Le tireur est en train de faire des corrections pour la dérive. On voit que le loupé vient du vent. Mauvaise appréhension de la vitesse du vent dans cette plaine de l'agne. Et alors on voit Benjamin là qu'effectivement Pascal Sarraki tire lui avec un réducteur de son. Oui, il tire avec un réducteur de son parce que je suppose il n'est pas membre d'aucun CSA. Il n'a pas peut-être l'opportunité de pouvoir s'entraîner sur des champs de tir où le silencieux n'est pas obligatoire. Donc il doit s'entraîner tout le long de l'année avec un réducteur de son. Et comme cela modifie beaucoup le point d'impact, la vitesse initiale, il tire cette compétition comme il le ferait à l'entraînement dans des domaines privés. Alors on est bien d'accord Benjamin que ça n'enlève en rien. Bien évidemment les capacités intrinsèques de l'arme, ce réducteur au son, qu'on en est un ou qu'on n'en est pas, ça ne ralentit pas la balle. Mais en revanche il y a quelques paramètres à prendre en compte. Oui complètement avec et sans réducteur de son, il y a une vraie différence de point d'impact qui est quantifiable. On peut très bien tirer avec un réducteur de son ou sans réducteur de son. Il faut juste prendre en compte ce paramètre. La particularité du réducteur de son, c'est que pour être efficace il faut qu'il se remplisse de gaz. C'est ce qui va aussi aider à rendre la sonorité moins bruyante et ça peut modifier un petit peu la trajectoire de la balle. C'est quand même préférable sur des gros calibres de tirer sans réducteur de son. C'est à mon sens quasiment obligatoire. Mais Pascal nous a prouvé qu'il a été capable de remporter cette qualification avec un réducteur de son. Ce qui permet à beaucoup de tireurs de s'entraîner et avec un impact de s'entraîner dans des domaines privés. Et on l'a entendu là effectivement avec la cloche qui a retentu l'impact déclaré par les arbitres. Oui et tu l'as dit Benjamin, il ne faut pas l'oublier. On reste chanceux dans les CSA d'avoir des longues distances. Mais tout le monde ne peut pas tirer non plus partout parce que nos armes font du bruit. Bien évidemment le réducteur de son peut être imposé obligatoire. Il faut apprendre à tirer comme ça. Alors c'est plus agréable pour les tympans certes. Un deuxième impact Benjamin. C'est affirmatif. Il vient de rentrer deux balles d'affilée dans ce gong. Il prend des points Pascal. Mais là il va y avoir de redoutables concurrents dans les passages à venir. Donc il ne faut pas, comme dirait nos amis québécois, il ne faut pas niaiser. Il faut remplir les gongs de tâches de plomb. Il faut y aller. La concentration va être au maximum. On l'a vu, les gens se préparent là. Il y a une tension qui est palpable et c'est normal. Ce match de 10 minutes va être décisif. Effectivement pour l'instant la météo est encore avec nous. Même si comme tu l'avais dit, le vent bouge un petit peu, bouge un peu les choses, bouge les lignes, bouge la grille de lecture. Il va falloir que nos tirs s'adaptent. Oui complètement. Pour moi, sur le one mile, ça doit être challenging. En plus de cette distance de 200 mètres qui a été augmentée par rapport aux années précédentes. Ce qui permet à des gros calibres avec des balles chemisées, comme le 33XC, de mettre la barre très haute avec des fusils à un combrement vraiment plus réduit que ceux du two mile. Alors là, on est un petit peu dans ce qu'on s'était imaginé, Benjamin, pour cette finale du one mile. Cette cloche qui n'arrête pas de teinter. On est toujours dans ce mouchoir. Selon toi, on est toujours dans un jeu qui est très serré ? Alors peut-être un peu moins déjà parce que la moindre touche rapporte des milliers et des milliers de points. Donc l'écart va se creuser beaucoup plus vite. Mais malgré la distance qui s'allonge par rapport au one mile traditionnel, il y a un taux de réussite qui est extrêmement important. On voit bien qu'Edouard Do avait raison de vouloir pousser la distance supérieure. Ça va être serré parmi les premiers parce que vous entendez la cloche derrière, elle ne fait que sonner. Donc ça ne rigole pas. Et on est effectivement dans cette logique de 1600 à passer à 1800. Je crois qu'il n'y a plus aucun doute là-dessus. Il faut upgrader la compétition, upgrader la distance. Et puis pousser un petit peu ses limites. Le président qui nous rejoint, on l'évoquait avec Benjamin, de passer de 1600 à 1800 pour le one mile. Parce que d'une part, les armes ont évolué, les tireurs ont évolué. Vous restez sur votre idée bien évidemment, il fallait le faire. Exactement. Non seulement ça, l'année prochaine, je pense qu'on gardera la même distance. Mais par contre, la taille des cibles métalliques va diminuer. Là aujourd'hui, on est sur quelle taille ? On peut rappeler les tailles Patrick ? C'est les mêmes tailles que les cibles de qualification, vu qu'elles sont au même endroit que le cas O2M. Là, je ne les ai pas, mais je pense de mémoire qu'elles doivent faire 60 par 90. Et donc votre idée, c'est de réduire encore un petit peu les cibles ? Réduire les tailles des cibles pour qu'elles soient un petit peu plus compliquées. Parce qu'on s'aperçoit que le niveau monte. Et pour arriver à les départager, pour remonter la difficulté, vu que les entraînements, les rechargements, le matériel, tout augmente, il faut qu'on complique un petit peu la tâche au tirard. Sans vouloir les punir, mais que ce soit un peu plus distrayant. Et globalement, on le voit Patrick, ces gens-là, nos collègues tirants, viennent rechercher cette difficulté, cette complexification, j'ai envie de dire, de la recherche de la performance. Et je pense qu'ils sont dans le match et ils veulent aller un petit peu plus loin. Exactement. À la création du 2-mice à Raton par Eduardo, il y avait même la mort subite. C'est-à-dire, dès que vous ne touchez pas une cible dans les coups impartis, vous arrêtiez, c'était fini. Là, on continue à tirer malgré... Vous n'êtes plus dans les points, mais vous continuez. Ce qui est intéressant dans ce genre de tir, c'est que c'est du tir très sélectif et très compliqué. Les choses faciles, ce n'est pas ce que les tireurs recherchent. Oui, on est dans cette difficulté, dans cette adversité. Et en plus, là, comme on l'expliquait avec Benjamin, le vent est un petit peu de la partie. Mais c'est aussi ça, vous l'évoquiez ce matin, Président, c'est une compétition de plein air, il faut s'adapter. Et puis, encore une fois, ce tir sportif, il nous vient effectivement des snipers de l'armée. Et il faut pouvoir travailler et tirer en toutes conditions, avec, on l'a vu tout à l'heure avec Alessandra Bonnard, cette lecture du spotter qui va vraiment apporter son soutien aux tireurs. Exactement. Et je dirais, c'est pratiquement le spotter qui fait le plus gros du travail. Bien sûr, les tireurs suivent leurs tirs, mais bien souvent, vous voyez le tireur qui ne regarde même pas son impact. Il décharge, il recharge, il se prépare, il attend les instructions de son spotter et il envoie selon les instructions. Bon, juste un dernier mot, Patrick, jusqu'à présent, on est toujours dans les clous, cela vous satisfait ? L'organisation passe son plein, on est encore bon ? On est parfaitement dans les clous et tout est parfait. Il y a des petits incidents, mais ça, mineurs. Bien sûr, on attend la pluie, ça va encore un peu se compliquer pour les tireurs, mais ça fait partie du jeu. Et surtout, on vous le dit maintenant à vous et à l'antenne qui nous regardez, tout ça, c'est prévu. Le vent, la pluie, c'est programmé parce que c'est assiettière de Cangerse, nous sommes des gens organisés. Exactement. Merci, Président. Allez, Benjamin, je te redonne l'antenne. On a eu effectivement le point de vue de Patrick Coppin, qui est l'organisateur avec toute l'équipe de bénévoles, je le rappelle, du CCA Tire Cangerse. Vraiment une équipe de 50 personnes qui est prête à travailler, à vous faire apprécier le tir longue distance. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On a plein de choses à vous raconter. Oui, donc on a une nouvelle équipe qui est en train de tirer et qui nous fait retentir la cloche. En ce moment, ce binôme est sur la deuxième cible de cette finale de King of One Mile. Il s'agit de deux membres du groupe Mike, encore le groupe Mike, décidément. On les voit beaucoup en finale du CSA de Kelus, groupe Mike, qui est en train de littéralement tartiner la deuxième cible de cette finale de tâche noire. Donc, il s'agit de Bigot Benoit. C'est lui qui est au manche de cette Dolphin Gun, sûrement en 338, la pure magnum. Et Otschaba Roman de chez MPSEC, mais aussi du CSA Kelus, groupe Mike, en tant qu'observateur. Et ils vont bientôt entamer leur tir sur la troisième cible. Ils sont en train d'appliquer les réglages, les éléments initiaux de tir sur le tambour de hausse et la dérive, avant d'attaquer cette dernière cible de finale. Une lunette Schmitt et Bender PM2. Premier tir sur cette cible de la finale qui touchera le sol devant la cible. On voit bien que Benoit vient de mettre quelques clics supplémentaires pour tirer. Alors qu'en arrière-plan... On attend la cible. Non, ça ne touchera pas le gong. En arrière-plan, on a Cosmin qui nous vient de Roumanie, qui est en train de préparer son fusil avec Eduardo comme spotter. Et là, l'ami Cosmin, qui était déjà présent dès le premier King en 2019, prépare sa Cadex qui est équipée d'un Canon Bartline avec mon calibre favori, le 33 XC Extra Capacité, créé par l'américain David Tubb il y a quelques années, qui est un calibre qui est juste hors du commun, exceptionnel, qui souffre encore de problèmes de jeunesse et que ça devrait se régler dans les années à venir. On va voir ce que va donner mon calibre favori. Et Benoit qui vient de toucher cette dernière cible de la finale pour moi. Ouais, elle est doublée, elle est doublée plein centre. C'est un très beau tir. Très beau tir. Ils n'ont pas à rougir. Ils ont fait une excellente finale tous les deux. Bravo. Avec Cosmin, tout de fluo, qui se concentre. Ok, un beau spotting scope alors. On voit Eduardo préparer sa tablette avec ses éléments, ses notes. Eduardo qui a un œil affûté, qui a l'habitude des pas de tir, de voyager à travers le monde et de tirer sur beaucoup de champs de tir, beaucoup d'expérience. Il a écrit pas mal de bouquins, Eduardo, notamment un bouquin avec mille exercices de tir si certains veulent s'entraîner davantage. Et il vient de saluer le tireur comme on le fait habituellement en F-classe pour encourager son binôme ou son partenaire momentané à faire une belle séance. Voilà, un beau fusil Kadex Patriot initialement chambré en 338 l'APA Magnum mais qu'il a revêt un magnifique Cannon Bartlane chambré avec le Fantastique 33 Extra Capacity. Les gongs devraient chanter. Après, je peux me tromper. Allez, c'est parti pour Cosmin. Oh, t'as pas le droit, Cosmin. 33, ça devrait être deux dents à la première. Allez, Cosmin qui se prépare à lâcher sa deuxième cartouche. Le tir qui était vraiment très très bas. Doucement, Cosmin. Ouais, c'était sûr. Doucement. Le premier tir était extrêmement bas et il a fallu passer en dessous du gong. Et je ne pense pas qu'Edwardo ait pu donner une correction dans le sens où quand on voit le gong bouger à cette distance aussi importante, on a du mal à savoir où est l'impact sur la cible si elle est déjà crépite des autres tireurs. Et depuis le départ, Cosmin tire très bas sans savoir véritablement où il se situe. Et c'est pour ça qu'il vient de rater deux fois sa cible. Ok, il passe à cible suivante. Cible numéro 2. On espère qu'ils aient une meilleure visibilité sur leurs impacts. Ils se sont fait un petit peu balader. Cosmin qui, en 2019, avait été obligé d'arrêter sa finale du King of Two Miles avec son 408 Chetak car sa lunette s'était rompue sous le poids du Charlie Tarak, le système périscopique qui était monté sur l'objectif. Il vient chercher sa revanche chaque année. Chaque année, il est en finale. Voilà, ça c'est un tir qui fait marquer des points. Mais aujourd'hui, les concurrents, ils en marquent beaucoup des points. donc ça va être extrêmement serré. On voit le groupement qui se fait sur une quinzaine de centimètres. Et là, un petit coup de vingt-groupement qui est assez haut donc je pense qu'il est probable que ce tir soit passé juste au-dessus. C'est vraiment très difficile pour l'observateur de quantifier où se trouve l'impact sur le gong et pour pouvoir donner des réglages. Voilà, ça passe au-dessus pour Cosmin. Cosmin qui tire vraiment très vite. Alors, un impact pour Cosmin. Voilà, Cosmin qui applique ses réglages et qui va donc sûrement passer à la troisième cible à 1800 mètres. normalement, avec un train 3XC, c'est une formalité administrative. On va voir si Cosmin arrive à se régler au centre de cette cible. La première semble passer aussi haut. Avec ces balles en général qui arrivent légèrement pas en cloche mais qui arrivent légèrement par le haut sur la cible, ça peut être une difficulté pour les spotters de régler. C'était le cas de ce premier tir mais Eduardo a su trouver la bonne correction et Cosmin qui enchaîne très vite et trop vite. Eduardo qui donne 5 clics de correction à 1800 mètres qui semble pas d'accord avec le tireur qui lui dit non. Cosmin qui est visiblement a l'air un peu déçu. Ça passe encore à droite. Eduardo fait appliquer une correction à Cosmin. Il ne doit plus lui rester beaucoup de cartouches. Ça ne partira pas en cible. C'est terminé pour le binôme. Romano-Espagnol le binôme. Ah mais qui voit là ? On a eu le papa qui tirait. Maintenant, on a le fils qui tire le binôme infernal père-fils après les ratels. Voici la famille Dillard de nouveau. On va voir qui du papa ou du fiston fait la meilleure performance. On est sur des armes qui sont extrêmement similaires comme on peut le voir. Ce sont de belles actions défiances. Action américaine très fluide belle magnifique mécanique avec cross Accuracy International AX. On va commenter pour les commentaires. Comin, juste quelques mots. On est live. Donc, comment vous vous sentez ? Pas très bien. J'espère qu'il y a beaucoup mieux. J'ai beaucoup d'excuses, mais la pluie est le problème. Comme toujours. E, Rado, qu'est-ce que tu penses de ça ? Tu as-tu un petit problème avec la pluie ? Oui, il y a des problèmes avec la pluie. Parfois tu le vois, parfois tu le vois. C'est le dernier target. La deuxième, on a la troisième. Je ne sais pas pourquoi nous étions sur le côté de la droite et de la droite. Je n'ai pas une explication, mais je suis très heureux. J'ai eu de la pluie et j'ai un grand spotter dans le monde. Je ne suis pas de blague. Je pense que c'est le meilleur de la pluie. Tu as-tu un très grand équipe avec l'Edouard. C'est un honneur pour toi. Je peux imaginer. Mais, bien sûr, nous entendons que tu es dépassé. Oui, bien sûr. Mais... Nous aimons gagner. Mais c'est pas un problème. Si tu ne viendes, ça ne viendes pas. Benjamin, ils sont un peu déçus tous les deux. Viens rejoindre nous un petit peu. Ils sont un petit peu déçus. Mais comme il disait, c'était un grand honneur parce que son observateur n'était ni plus ni moins qu'Edouard Daud. Oui, il peut être fier parce qu'Edouard Daud, il bouge sur la planète entière. Il tire sur de nombreux champs de tir à travers le monde. C'est vraiment un homme d'expérience qui a écrit des livres, qui connaît par cœur le métier de tireur de précision, en l'occurrence de tireur sportif à très longue distance. Donc je pense que pour Cosmin ça doit être un véritable bonheur, une consécration. Je veux dire une autre chose. Il n'est pas mon sporteur, je suis son shooter. C'est génial de venir, c'est génial de venir. Et nous espérons que tu es retournés l'année prochaine. Bien sûr. C'est ce sporteur ? Bien sûr. Edouard Daud, vous confirmez ? Vous savez, il est mon long finger. Qu'est-ce que je dis, même si je suis mal, il le fait. Président, vu qu'on va les tirer chez Edouard Daud à Raton au mois de septembre, l'année prochaine, Edouard Daud est obligé de tirer les deux compétitions à Cangers, le 2-mice et le 1-mice. Il n'a pas compris Edouard Daud, mais il dit oui. Président, il approuve avec grand plaisir et je lui traduirai tout à l'heure. C'est un vrai binôme. On a effectivement Patrick Edouard Daud, une belle team, et Comine qui nous a permis aussi, et je le rappelle, Comine qui est aussi dans son pays, un organisateur. Thank you very much, Guy. Thank you very much. Et voilà. Et on voit aussi, c'est ça aussi, la vraie passion du sport et vous l'avez vu, Comine qui était engagée dans cette compétition. On l'avait déjà interviewé, c'est un vrai tireur, c'est un organisateur aussi de compétition dans son pays. Voilà, mais c'est aussi comprendre ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas bien passé et on l'a vu et c'est vrai qu'on rêve tous d'avoir Edouard Daud comme observateur. Benjamin, je te rends l'antenne. Oui, là, on est toujours avec le binôme des deux fantastiques, le père et le fils de la famille Dillard. On a le fiston qui est aux commandes de son custom et qui remplit les gongs de plomb. Ça fonctionne plutôt très bien. Il vient de rater ce dernier tir, mais la cloche ne cesse de sonner depuis le début de son passage sur cette finale. Il est actuellement sur la deuxième cible où il continue à tirer. Et c'est encore un impact. là, je peux voir qu'il est en train de préparer les tirs sur sa dernière cible à 1.800 mètres. Donc, il a très bien performé sur cette première et deuxième cible de la finale. C'est habitué des finales de King of One Mile qui engage la cible à 1.800 mètres et qui la touche dès la première cartouche. Autant dire que ça fait d'entrée de jeu beaucoup de points pour la famille Dillard. qui tire relativement vite aussi. Ça passe sur le côté. On se retrouve à cette distance un petit peu en limite pour performer vraiment fort. Mais on voit que pour autant le taux de réussite est vraiment très important ce qui prouve bien l'intérêt et le devoir de monter les distances de ce King of One Mile. Et il retouche la cible à 1.800 mètres. Tireur, bien évidemment, avant de leur indiquer leur pas de tir. Donc, je suis avec Danny qu'on a déjà vu sur notre antenne avec son tireur, bien évidemment. il est en train de vérifier que tout est conforme à la norme, que l'arme porte la petite bague puisque je vous le rappelle lors de la pesée et du contrôle des armes, il y a une vraie réglementation dans notre King of One Mile et le King of Two Mile. Il y a 10 pages de règlement et il faut que l'arme soit conforme avec le petit plomb qu'on voit. Voilà, Danny qui vérifie le petit plomb. C'est bien l'arme qui est conforme, c'est l'arme qui a été pesée et vérifiée. Il y a un contrôle de sécurité aussi qu'il est en train d'effectuer. C'est le passage obligé et ensuite, Danny lui donnera le pas de tir, que ce soit le pas de tir A ou le pas de tir B. Et donc ça aussi, c'est le travail de l'équipe des bénévoles puisque ça s'enchaîne. Vous les avez vus sur le pas de tir, il n'y a aucune interruption sous la direction de Hugues Vaugin et effectivement, c'est grâce à cette fluidité qui est ici organisée en amont. Oui, exactement. Donc là, c'est un travail vraiment très fluide où on voit les équipes se succéder les unes après les autres et pendant ton intervention sous la tente, je reconnais encore un visage connu d'un des stagiaires qui est passé entre mes mains il y a encore quelques semaines. Donc je suis content de les voir. Je vois de plus en plus de mes petits gars passer sur les finales des compétitions. Je suis particulièrement ravi de ça. Et on voit se préparer, le chrono va bientôt démarrer, notre ami de Malte, Rodrigue Formosa et son spotter Robert Aquilina qui ne sont autres que les organisateurs d'une compétition de 2 LR type One Mile avec une petite pointe à 2000 mètres pour une compétition à Malte. Donc deux organisateurs qui viennent se faire plaisir enfin tirer pour eux sur notre King of One Mile. Début des tirs pour Rod. pour le premier tir qui ne trouvent pas la cible. Deuxième tir et impact. Impact plein centre. Donc là, notre ami Rod aussi. Il tire très certainement du 33 extra capacity. J'ai l'habitude de dialoguer avec lui sur les réseaux sociaux en développement charge par les tirs en général. Quand j'entends le blast du tir, je pense qu'il tire avec son 33 XC la mi-Rhod. On a déjà plusieurs coups d'affilé pour Rod sur cette cible. Dommage qu'il ait raté la première. Il est en train de noter ses éléments, d'anticiper et préparer sa deuxième cible. pour les tirs et la première. C'est une petite. C'est une petite. 4, 4, 4 et 1,5. 4 et 1,5, oui. 4 et 1,5. 4 et 1,5. Benjamin, on rappelle que Roderick Formassa qui nous vient de Malte est aussi un organisateur de compétitions Oui, affirmatif, je viens de le présenter tout à l'heure, j'ai expliqué avec son binôme qu'il organisait une compétition en Sicile qui n'est pas un king mais qui s'y rapproche très largement quelques différences quelques différences significatives sur la taille des gongs les distances et Roderick fait un petit challenge en plus de la compétition où il permet à tous les tireurs de s'exercer de faire une tentative de tir sur une cible à 2000 mètres avec des calibres standards et puis ça touche on a notamment François Dreuil de Kielus qui était allé faire cette compétition et il me semble d'ailleurs que c'est lui qui l'a remporté donc les français gagnent à l'étranger et François Dreuil et Grégui Barriot qu'on a déjà vu tout à l'heure sont en train de se préparer juste à côté de Rod puisqu'ils ont changé de casquette l'un d'un observateur et l'autre tireur et on va les voir tout à l'heure puisqu'ils sont toujours en lice et là avec une autre équipe il est fort à parier qu'il va encore faire des miracles ces deux-là ils sont coutumiers comme on l'a déjà dit plusieurs fois coutumiers des finales coutumiers des victoires et puis François 1er nous l'a dit il aime bien la cloche finalement ça lui plaît bien mais c'est chouette que tu l'appelles François 1er parce que ça a été le premier à gagner la compétition de Kélus donc c'est le premier voilà exactement c'est juste pour reprendre les propos de Grégory alors on voit Grégory se préparer avec sa Swarovski STR 81 et Rod toujours sur sa phase finale et Roderick Formosa on le rappelle qui est spoté par Robert Akulina derrière lui d'ailleurs on ne peut qu'encourager les tireurs européens à aller participer à cette compétition en Sicile pour profiter de la mer turquoise et d'un peu de vacances mais ça veut dire aussi Benjamin qu'on a de belles opportunités finalement on l'évoquait un peu ce matin en Europe on a vraiment de belles opportunités de compétition alors entre nos amis hollandais effectivement il y a aussi avec Rod qui organise quelque chose peut-être comme nous l'a expliqué Comine on espère retourner en Roumanie aussi oui complètement alors je pense que les tireurs européens se déplacent mais finalement je ne sais pas si c'est pour le tir ou la gastronomie parce qu'on a des compétitions en France à Kélus où on peut on peut beaucoup profiter des bien-être et des faveurs du sud-ouest ensuite le Var pour le climat pas cette fois-ci mais en général pour le climat et pour la French Riviera et puis si ça ne vous suffit pas vous pouvez descendre encore plus au sud chez Rod en Sicile où normalement tout se passe pour le mieux et manger la pasta manger la pasta mais avec peut-être des lumières aussi un peu plus fortes même si ici dans le Var on a parfois des lumières fortes qui ne sont pas toujours favorables pour les tirs et les spotters parce que si la cible est trop éclairée effectivement ce voile nuageux finalement il n'est pas aussi mal que ça quand le ciel est légèrement voilé ça offre l'opportunité de ne pas avoir de changement de luminosité mais bien au-delà de l'affaire de la luminosité le changement soleil à travers les nuages quand on a des percées de soleil ça crée des mouvements de vent en fait sur les ombres portées et ce sont des mouvements de vent qui sont imperceptibles pour les tireurs et qui pourtant créent de gros problèmes à prendre en compte pour l'observateur et forcément pour le tireur donc il vaut mieux du plein soleil ou du plein gris mais pas de mitigé c'est beaucoup moins bon et c'est difficile à appréhender plusieurs tirs de Rhodes qui ne trouvent pas le gong impact à 1008 pour Rhodes il a trouvé le gong rappelle ce dernier gong qui était à 1800 mètres exactement voilà on a vu une motte de terre se lever à côté du gong c'est pas loin la gerbe est la gerbe est serrée mais il faut être dans le gong donc ça n'a pas suffi celle-ci non plus et Rhodes termine termine sa série sur les applaudissements on a vous le voyez pas forcément voilà vous le voyez là à l'écran maintenant on a tous ces gens qui sont là qui ne sont pas des spectateurs je vous le rappelle puisque le camp est interdit au public bien évidemment tous ces gens vous voyez ce sont des compétiteurs sur le 2 miles ou le 1 mile qui sont venus voir et vous voyez aussi derrière mais ils ont aussi l'observation pour regarder et admirer les performances de leurs copains voilà Benjamin est parti sur le terrain voilà il arrive pour féliciter notre maltais Roderick Formasa voilà on voit Benjamin Ginest voilà cette fraternité cette amitié qu'on retrouve dans ce sport d'élite bien évidemment mais l'encouragement la congratulation c'est quelque chose qui fait chaud au coeur et on en a un peu besoin avec la température qui continue à baisser sur ce plateau ce plateau du camp de Cangeverse où je le rappelle nous sommes donc sur un champ militaire un champ d'entraînement de près de 35 000 hectares le plus grand champ le plus grand camp d'entraînement d'Europe occidentale et on a la chance de pouvoir avoir les autorisations et on remercie bien évidemment l'état-major du premier RCA qui aujourd'hui chapote Benjamin ce camp militaire de Cangeverse il y a d'autres unités bien évidemment et on le verra tout à l'heure le collègue viendra nous voir aussi bien évidemment alors on retrouve nos petits copains de Kielus Benjamin ça y est François premier est à la manœuvre François on a l'habitude de le voir guingasser les gongs donc je pense qu'il va aller voir un beau spectacle il va nous faire la même chose que son collègue Greg du moins je l'espère en tout cas il en est fortement capable le premier coup est parti et ça rentre le premier coup est parti ça rentre direct alors on voit Benjamin là d'emblée François ah oui non mais il a tout à fait raison il n'a pas il n'a pas deux minutes à perdre pendant la série pour venir mettre la bande anti-mirage donc c'est parfait qu'il l'ait mis qu'il l'ait mis de suite François qui a déjà rechargé ça va très vite quand on rentre de suite ça passe à côté quand on rentre trois coups consécutifs avec la première ça fait remonter largement dans le classement général mais il n'y a pas grand monde à démériter depuis le début de cette finale donc malgré cela ça va être ça va être compliqué mais ça tape dur ça tape dur là il a bien tiré sur cette première plaque avec 4 sur 5 coups au but ce qui va faire la différence c'est ce qui arrive c'est la deuxième cible et c'est surtout la troisième c'est plus compliqué que ça en fait il y a bien un frein de bouche c'est le frein de bouche classique de chez PGM PGM Société PGM ? ah j'aime beaucoup leur fusil c'est Made in France on ne peut que saluer l'industrie d'armement française qui sait faire des outils à la pointe de la technologie il faut le souligner on saurait faire aussi un petit calibre on saurait faire dans tous les calibres mais bon après c'est une volonté politique et donc on a ce fusil PGM avec ce frein de bouche PGM et on voit juste en amont du frein de bouche ce qu'on appelle un tuner c'est un système en fait qui va se visser ou dévisser qui va modifier l'harmonique vibratoire du canon qui va modifier la façon dont va vibrer le canon pour arriver à trouver en fait quand on a un rechargement des vitesses qui sont qui correspondent à l'attente de ce qu'on cherche quand on a les bonnes vitesses la bonne régularité de vitesse on va pouvoir jouer sur ce tuner en fait pour venir accorder le canon à la vibration que l'on souhaite pour avoir le meilleur groupement possible et le resserrer ensuite c'est ici un petit peu c'est un petit peu vert pour moi c'est très très vert c'est ça vert c'est pas quoi il y a une question d'un jour c'est vert 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 oh putain c'est très cool allez dans l'air derrière euh t'as combien t'as 145 t'as 10 de trop là je pense tu confirmes ? oui t'as 145 je me mets un clic à gauche vert pour moi vert vert ok François qui est sur cette deuxième plaque deuxième gang de la finale la première a raté la cible par contre il vient de il vient de de toucher et là ce dernier tir ou cet envable dernier tir ne touchera pas le gong on voit que le vent s'est établi par rapport au premier passage quand Grégory Barillot était en train de tirer c'est un peu plus compliqué pour François le vent est un peu plus fort les conditions sont un petit peu moins bonnes le taux de réussite se ressent est un petit peu à la baisse mais bon très bel impact encore très bel impact la maîtrise et l'expérience de ce tireur qui est François fait la différence malgré les conditions difficiles alors j'ai une question Benjamin qui me vient à l'esprit bien évidemment on l'a vu tout à l'heure on a le binôme qui a changé entre Grégory et François l'un était tireur puis spotter et puis là ils viennent d'inverser alors il y en aura forcément une des deux équipes qui sera meilleure que l'autre ensuite toi tu es coutumier du fait Benjamin on débriefe on échange est-ce qu'on est capable d'aniser finalement ce qui a mieux marché pour toi ou mieux marché pour moi ou forcément les conditions météo qui évoluent d'une session de tir à l'autre ne nous permettent pas d'avoir un débrief complet il y aura évidemment de long débriefing qui seront souvent répétés déjà le premier débriefing dans la voiture pour entrer à Kélus ce soir où ils vont refaire sûrement le match plusieurs fois et ensuite sur les prochains entraînements refaire encore le match le match sans cesse comme ça jusqu'à ce que l'échéance d'une prochaine compétition mette à zéro les compteurs mais évidemment François connaît sa bécane sait comment elle fonctionne Grégory aussi je pense qu'ils ont des performances qui sont très similaires si ce n'est quasiment exactement les mêmes et ce qui fait la différence tout simplement entre Grégory et François aujourd'hui c'est que la météo est peut-être un peu plus compliqué pour François dans ce deuxième passage dans son passage en tant que tireur c'est ce qui lui complique un petit peu la tâche mais s'il était passé à la place de Grégory il est fort à parier que le taux de réussite aurait été sensiblement le même et oui d'une demi-heure trois quarts d'heure suffisent pour changer effectivement cette aérologie particulière à ce plateau de Conjurs et on le voit là dans le résultat des tirs avec une luminosité qui est devenue très particulière on a vraiment des changements de luminosité qui sont assez importants et ça peut poser des difficultés quand on commence à engager des cibles à plus de 1800 mètres avec des calibres standards Magnum et c'est rentré bravo bravo François François est dans la place c'est un tireur extraordinaire qui est aussi fort sur gong qu'en F-classe un tir sur cible c'est un tireur qui est extrêmement complet c'est un des tireurs de la première heure du tir longue distance il n'y a plus rien à dire les preuves sont faites et cet impact confirme ce que tu viens de le dire Benjamin une petite question rapide pendant qu'il termine ses dernières cartouches on voit sur sa très belle lunette Chipité Bender mais aussi juste un petit peu plus bas des indications c'est le couple de serrage que l'on voit là oui oui c'est pour pas qu'ils oublient François s'est mis un pince-bête pour le couple de serrage voilà une petite annotation François qui fait pas le plein sur cette cible mais pas loin il va faire des points il va reprendre des places au classement impact sur impact pour notre ami je le rappelle François Dreuillen du CSA de Kélus voilà avec Grégory Barriot tous les deux les voilà ils sont plutôt contents plutôt satisfaits dans cette session on le voit le sourire de Grégory ils peuvent ils peuvent être satisfaits tous les deux ils font un bon binôme ils ont l'habitude de travailler ensemble voilà ça match on voit à l'écran Hugues Vaugin le directeur de tir qui vient leur donner leur feuille de match et qu'ils valident tous les trois ensemble feuille qui était bien évidemment dans les mains des arbitres Grég et François qui vont repartir de 15h avec encore d'autres trophées pour prendre la poussière exactement c'est aussi ça c'est aussi ça la compétition on le verra tout à l'heure à la finale où effectivement il y a des prix il y a des prix de nos partenaires je rappelle qu'ils sont nombreux sur cette belle compétition mais aussi des trophées parce qu'on y tient ça tire de Congers Benjamin de leur donner quelque chose pour qu'ils ramènent ce trophée cette performance l'espace de 10 minutes ils ont été bons dans leur domaine il faut qu'on puisse aussi se souvenir ça se souvenir de ça oui puis c'est c'est une fierté c'est qu'une babiole mais ça ça met à l'exergue tout le travail donc même si c'est qu'un bout de plexiglas avec des annotations ça donne beaucoup de fierté et puis dans les moments où on doute où on a des questions on remet en question ses tirs ça permet de se dire on est capable de benjamin on entend de temps en temps on a des petites rafales de vent dans les micros qui sont sur le pas de tir ça bouge un peu c'est assez irrégulier j'ai l'impression c'est pas très fort mais c'est régulier ça vient et surtout la pluie qui est en train d'arriver alors si on a une pluie comme hier tu le disais c'est pas gênant si elle tombe bien droite qu'elle est pas trop forte qu'elle nuit pas à la visibilité des cibles là on est plus sur du two miles on est sur le one miles bien évidemment il n'y a aucune raison d'interrompre les tirs au contraire ça donne plutôt une bonne indication aux tireurs sur la variation du vent allez je vous propose une petite pause Benjamin on va prendre une petite pause on va aller voir nos collègues les féliciter les voir un peu et rester avec nous en direct on vous repasse les images de hier et de ce matin à tout à l'heure il tire un calibre qui est extrêmement performant on le voit par ses tirs en calibre donc 300 norma magnum avec les fameuses balles à type avec les pointes en aluminium et Anthony tire les 250 grains c'est le poids le plus élevé qu'on puisse trouver sur des balles de calibre des balles de calibre 30 ce qui me semble être le poids le plus élevé tout ça sûrement dans un pas de 8 un canon de Tarwalter au pas de 8 ce combo fonctionne à merveille et on le voit par la répétition en tout cas la répétabilité des tirs c'est très propre et ça passe à côté ça passe à côté mais je suis persuadé qu'il a vu son erreur il a vu son problème lié à ça dérive il va la corriger rapidement non pas sur ce coup-ci alors que l'équipe italienne est en train de se préparer et oui on voit Fabrizio Giugia et Maurizio Battilino qui sont en train de se préparer on a eu la chance d'avoir plusieurs italiens sur cette compétition et là à l'écran effectivement c'était Maurizio qui est un armurier en Italie c'est un armurier qui fait de très 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 belles armes et on voit d'ailleurs c'est lui qui a fait le fusée de Maurizio qui est aux couleurs du drapeau italien et qui est fun alors est-ce qu'il est assez fun pour toi Benjamin est-ce que c'est un fusée qui te plaît ? oui complètement j'avais typiquement le même en 375 avec les couleurs bleu blanc rouge qui était la couleur manhurs américaine dite americana et qui finalement ne va pas trop mal pour le drapeau français donc je mettais oh ils viennent de la coller belle et coquette comme on dirait celle-là il est en forme notre ami Anthony et on est vraiment content pour lui pour cette pour cette presta pour cette prestation de tir ah ça n'a pas marché bientôt celle-là ça n'a pas marché on est gourmand quand même parce que oui c'est vrai on s'attend à des gongs des gongs qui chantent en permanence on est quand même à 1600 mètres en calibre 300 normand il y a un petit peu d'air même si la pluie s'est invitée au spectacle et en général qui dit pluie dit vent qui baisse un petit peu il faudra parier que le vent est plus stable sur la zone des cibles que ce que c'était auparavant il y a une demi-heure effectivement il ne pleuvait pas enfin une demi-heure trois quarts d'heure lorsqu'on a fait notre interruption pour aller repeindre ces gongs que vous voyez régulièrement à l'écran parce qu'au bout d'un moment c'est des plaques d'Ardox tout simplement donc l'Ardox effectivement c'est un blindage il n'est pas percé par le tir des munitions mais en revanche effectivement pour que les arbitres puissent distinguer la précision des tirs effectivement au bout d'un certain nombre de tirs on va remettre un petit groupe de bombe de peinture on suspend le match pour effectivement avoir une lisibilité parfaite et je vous le rappelle cette redondance dans l'arbitrage on a deux arbitres sur les caméras et un troisième arbitre avec une lunette pour vérifier à la fois le tir et le ricochet oh là là superbe 1800 mètres plein centre superbe alors il y a peut-être encore un peu de vent en tout cas nous dans la tente on n'a pas de vent on n'a pas de vent on voit la pluie tomber c'est pas très agréable mais on n'a pas de vent celle-là elle n'est pas dedans ce qui montre bien la dispersion naturelle de la munition et l'intensité du vent qui ne permet pas de rester dans le gong il va la prendre en photo cette balle parce que celle-là elle est propre oui celle-là elle est vraiment très propre avec le célèbre frein de bouche de chez Kadex la tête de cobra et on voit l'arme qui ruisselle sous la pluie même si les tireurs sont abrités vous le voyez ils sont sur une tente les deux pas de tir sont sous une tente mais effectivement on a le canon il fera une bouche qui prenne un petit peu la flotte on est en condition réelle il vient d'ajuster quelques clics et il va sûrement tirer maintenant ça sa dernière balle me semble-t-il je pense que le compte est bon elle n'est pas rentrée c'est dommage elle n'est pas rentrée c'est dommage et effectivement c'était la dernière balle d'Anthony Traversy et Pascal Sarraki bravo les mecs à l'observation vous auriez pu mettre un patch balistique 05 quand même vous abusez je ne les trouve pas très reconnaissant finalement par rapport à balistique 05 Benjamin ils auraient pu faire un petit effort allez mes bébés volent de leurs propres ailes maintenant exactement et tu es toujours très très fier de voir ce que tu nous as enseigné balistique 05 je l'ai déjà dit durant cette émission c'est aussi une association une autre association où tu oeuvres avec Hugues et où tu nous as appris parce que j'ai eu moi-même la chance de faire ce stage avec vous et de découvrir le tir longue distance c'est comme ça que tu m'as emmené là-dedans je te rappelle c'est un peu ta faute voilà on est parti à la montagne faire ça et j'avais d'ailleurs à l'époque la Remington 700 et effectivement vous nous avez accompagné en deux jours on est passé de 600 à pratiquement 1000 mètres et grâce à vous effectivement c'était pas garanti dans le stage tu l'avais bien précisé avec Hugues mais lorsqu'on arrive à 1000 mètres en deux jours ça veut dire que la formation est bonne que l'instruction est bonne que tes conseils vos conseils sont bons aussi et effectivement balistique 05 on est beaucoup à y être passé et en tout cas merci pour ce que tu fais et puis maintenant on est ici avec vous ça y est les Italiens démarrent donc c'est Fabricio Giugia avec ce très 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 beau fusil fabriqué par son ami Maurizio qui est son spotter le stick 05 qui a vraiment la vocation à promouvoir le tir longue distance c'est uniquement l'idée avec d'autres petites surprises et petits challenges créés par l'association qui devrait plaire à plus d'un tireur dans les semaines à venir on vous dévoilera ça bientôt et un impact il a rentré sa première balle on est content pour eux parce que ce sont vraiment des gens qui sont déjà venus une première fois ici pour voir c'est la deuxième participation et voilà c'est des gens qui ont vraiment envie de performer de se battre contre eux-mêmes c'est vraiment une très 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 belle équipe encore un impact bravo deuxième impact pour Fabricio c'est Little Boy il me semble c'est ça c'est ça en fait la marque de l'armurier de Maurizio c'est Little Boy Shop parce qu'en fait on le verra pas à l'écran Maurizio est très petit c'est un petit gabarit et donc son magasin s'appelle Little Boy Shop et voilà il est très très doué pour faire des armes et d'ailleurs il fait de très belles choses encore un impact bravo bravo pour pour Maurizio je suis vraiment content et pour pour Fabrizio on voit là c'est important le tireur de F-Class avec la façon dont il a s'installé derrière son fusil la façon dont il positionne sa crosse dans le sac à saisir ses cartouches on reconnait là le tireur le compétiteur de F-Class notamment habitué aux compétitions dans le temple du F-Class à Bisley en Angleterre on voit la patte du tireur au tir sur Sibou il a fait plusieurs participations de F-Class effectivement Fabrizio et il a aussi participé à la compétition du King directement à Raton au Nouveau-Mexique aux Etats-Unis c'est un compétiteur qui voyage beaucoup qui va chercher de la performance avec son ami armurier et on est vraiment content aussi de pouvoir leur offrir ce terrain de jeu qu'est le nôtre ils sont venus vraiment avec beaucoup de plaisir se battre ici exactement il porte une softshell une veste avec marqué Italia les couleurs de l'Italia il n'a pas dû l'acheter sur Wish il a dû très sûrement être sélectionné d'une équipe nationale de F-Class et d'ailleurs quand on évoquait avec Maurizio donc l'armurier son spotter actuel puisqu'ils ont binommé tireur-spotter et spotter-tireur comme on le retrouve d'ailleurs Benjamin souvent sur cette compétition on vient à deux on tire à deux et Maurizio était un peu déçu mais très clairement quand on lui a posé la question il dit écoute ce que j'ai fait c'était nul et ça se voit et ça se paye comme ça mais voilà il est très content aussi de pouvoir participer et améliorer ses armes et il faudra le coup d'aller voir un peu ce qu'il fait aussi notre ami Maurizio là on a une erreur typique qui vient d'être commis mais malheureusement c'est pas leur faute parce qu'ils tirent le coup précédent qui touche la cible vraiment au bas du gong donc pour le spotter c'est un impact il annonce automatiquement au tireur qu'il n'y a pas de correction à effectuer mais le dernier tir étant vraiment à la base du gong à 6h prêt à sortir la balle d'après est passée en dessous très simplement ils ont dû le modifier c'est toujours en dessous elle est passée en dessous tout à fait t'as raison Benjamin on l'a vu on l'a vu un trou pour les taupes un trou pour les taupes les taupes qui sont des taupes militaires on le rappelle ici il n'y a pas de civils sur le camp donc des taupes réglementaires des taupes de combat voilà des taupes de combat qui sont contents d'avoir de nouveaux trous et on ira les charrier un peu nos amis italiens magnifique Nightforce 735 une très belle lunette effectivement métal de qualité superbe lunette que je possède également mais qui qui a l'inconvénient de ne pas avoir des rotations en 10 millième nous ni en 15 millième on est sur des tours en 12 millième qui sont très compliquées à partir du deuxième tour impact et un bel impact plaçante non ou je me trompe quasiment il a rentapé au milieu il joue beaucoup avec son grossissement alors il cherche il cherche la cible d'après mais ça ne nécessitait pas de diminuer autant il veut ajuster son tir il ne tire pas un calibre très gros il ne tire pas un gros calibre on voit qu'il utilise des superbes balles à type mais j'ai tout comme l'impression que c'est un 7 millimètres et on peut avoir Benjamin des déformations de F-class puisque c'est vrai tu l'as dit c'est un compétiteur F-class qui a gagné beaucoup de choses des déformations j'emploie le terme haïtien justement qui peuvent nuire au king ou pas position de tir réflexe ou pas forcément non c'est totalement différent et complémentaire dans le sens où en F-class il y a des drapeaux on a des indications qui permettent d'avoir une lecture plus fine du vent et des paramètres c'est à dire le positionnement du réticule les contrevisés à prendre en fonction de l'inclinaison des drapeaux c'est un travail technique entre le drapeau et la cible et la force du vent alors qu'en ELR malheureusement il faut se fier un petit peu à son sens il faut être capable sur son visage de faire la différence entre 2 et 3 mètres secondes de devant ce qui n'est pas du tout le cas en F-class où on va uniquement utiliser des drapeaux comme source d'indications mais en général un très bon tireur de F-class devient un excellent concurrent en ELR en ELR d'accord tout à fait là on a vu qu'il était bas je crois il était un petit peu bas ce sont en général des très très bons rechargeurs de très bons techniciens et le peu de enfin le peu les tireurs de F-class qui sont venus à l'ELR sont des tireurs qui performent qui performent toujours le LR à extreme long range en anglais dans le texte et TLD en français l'ELR effectivement et là on voit que Maurizio lui a donné quelques corrections il me semble alors on n'a pas l'honneur cette année d'avoir un concurrent qui était présent cette année en Sicile qui est Gary Costello champion du monde de F-class qui est un ami cher et qui n'a pas pu rejoindre la fête King of 2 miles ou 1 miles cette année il nous aurait donné du fil à retordre et ça passe dessus me semble-t-il en tout cas oui c'était bien bien à droite au dessus je crois la visibilité ne doit pas être fantastique parce qu'il vient d'essayer de régler un peu sa parallaxe pensant à améliorer la visibilité exact et on voit que ça continue à tomber malgré les prédictions météo de Xavier Caillot qui nous avait dit que dans 3 minutes exactement il n'arrêterait de plus voir donc Xavier tu vas continuer à réaliser des films et tu ne vas surtout pas faire de la météo parce que là ça tombe quand même bien fort et tu as raison Benjamin c'est aussi l'un des inconvénients c'est cette visibilité le réticule même avec des réticules lumineux il faut quand même bien distinguer discerner la cible exactement joli frein de bouche ce qui a porté préjudice à mon épouse lors de son passage et oui bien sûr elle ne voyait pas les cibles malgré qu'elle ne rate que deux coups ça la place à la 22ème place au pied de la qualification exactement on peut faire un salut Michael et là Alix tu sais qu'on pense à toi effectivement tu étais 22ème sur ce classement la finale et là c'est 21 qui sont sélectionnés ça sera pour la prochaine fois c'est dommage en finale j'ai dit je t'assure une place parmi les 5 premiers avec mon fusil donc malheureusement on ne pourra pas mettre ça en avant ça n'a pas marché on a de plus en plus de filles qui rejoignent l'aventure du TLD et on veut en voir davantage on aime bien ça bien sûr et d'ailleurs on le voit alors en TLD c'est pas encore prouvé mais sur du tir sportif du tir en situation du tir sportif de vitesse effectivement la jambe finie mais souvent plus précise un petit peu meilleure en général c'est des gens qui sont plus plus rigoureux et bien figure-toi que c'est totalement le cas en tir longue distance où toutes les filles qui pratiquent ont par rapport aux hommes une qualité c'est d'écouter de mettre en oeuvre alors qu'en général les hommes ils savent moi je sais j'ai déjà fait les filles écoutent elles ne disent rien exactement elles apprennent exactement et elles dépassent rapidement les garçons donc ce sont de sérieuses concurrentes il faut qu'elles s'appliquent un peu plus et puis elles vont gagner tous les titres ça nous fera la leçon ça nous obligera de performer on peut souligner que pas cette année mais l'année d'avant le King of Two Mile America a été remporté par l'Inse je crois qu'il a terminé allez je vais aller moi si tu permets Benjamin les féliciter je te confirme Benjamin qu'ils sont un peu contrits parce qu'il ne voyait rien clairement il me dit j'ai vraiment des problèmes de visibilité je comprends malheureusement je n'aurais pas dit qu'on leur a mis la plus exprès quand même parce qu'on ne voulait pas que des Italiens gagnent le challenge mais bon moi je ne pouvais pas les féliciter par pizza et pasta je ne sais rien dire d'autre on a Bruno Put qui se prépa avec Jérémy Delettré un spotter le binôme de choc les deux ont remporté le Two Mile les One Mile les One Mile donc c'est des tireurs émérite en général Bruno on a l'habitude de le voir dans les qualifications pas dans les premières places il est toujours au milieu des classements des qualifications et il fait toujours des remontadas exceptionnels voilà et on le rappelle Bruno Put qui a participé ce matin à la finale du King of Two Miles qui est encore en lice aujourd'hui avec le One Mile il va nous faire il va nous faire forte impression on n'a plus à présenter Bruno je pense que ça sert il tire avec la même carabine que ce matin alors pas du tout non non c'est ça il a sa carabine de One Mile donc qui est une crosse une crosse accuracy internationale aussi une crosse AX et un calibre 338 mais pas la peu à magnum c'est ce qu'on appelle Aclé Improved c'est avec un épaulement plus haut donc une dérivée du 338 la per magnum je vois pas le boîtier mais soit un défiance soit un sur jaune et une lunette Calès 525 3 tirs 3 impacts c'est pour la première cible on est sur du Bruno Put donc il fait toujours la différence dans les finales je suppute qu'il essaye toujours de rater une cible pendant les qualifications pour qu'on puisse le flatter lors de la finale non non pas du tout pour pouvoir observer les autres tireurs avant de passer en finale ça doit être ça 5 tirs 5 impacts ça c'est payant ça et il est groupe au centre je sais pas si vous avez vu c'est bien très très bien groupé elles sont groupées au centre de la cible donc là bon il est capable de faire un 100% c'est un des rares tireurs capable de cette prouesse donc la visibilité est pas fantastique mais j'ai l'impression que le vent est pas très fort non il repleut il repleut un peu plus fort maintenant donc c'est effectivement ça va altérer la visibilité de nos tireurs mais le vent est resté très très faible avec sa lunette qui est pleine de gris gris c'est pas des gris gris c'est des plantes de compétition il garde tous les plantes à chaque fois je découvre ça aussi c'est peut-être le secret il faut que j'y pose la question on voit les grosses gouttes qui tombent sur le canon vous le comprenez il pleut il pleut fort sur ce plateau de Cangers ça se calme un peu c'est gérable en tout cas le vent s'aide aussi et ça rentre encore sur la deuxième cible la hauteur est quasiment parfaite ce qu'on appelle en anglais la waterline la hauteur au centre de la cible donc le spotter a dû le voir s'il ne l'a pas vu il peut continuer comme ça on ne change rien donc là on peut regarder Bruno va nous faire un groupement sur cette cible deuxième cible Benjamin qu'on le rappelle la distance 1609 mètres 1609 mètres le fameux one mile qui était la mesure et talons on voit bien tous les talons de rechargeur de Bruno tous les impacts sont sur la même hauteur si on pourrait on pourrait presque mettre une règle et tirer une ligne droite c'est ce qui fait que ça signifie tout simplement que la régularité des vitesses est très bonne il va nous faire encore un 5 sur 5 tu m'as menti Benjamin la cinquième la cinquième n'est pas rentrée alors qu'est-ce qui s'est passé là elle semble être sur le côté il me semble aussi j'ai vu la terre à côté non non parce que en termes de vitesse la régularité est époustouflante on voit le groupement qui s'étale sur la longueur quasiment à la même hauteur c'est ce qu'on cherche à atteindre quand on fait du rechargement la précision intrinsèque est extrêmement importante on va avoir les groupements les plus serrés possibles mais pour autant ce qui est primordial en ELR c'est la régularité des vitesses et qu'il n'y ait pas de vitesse qui s'échappe dans la série qu'on est en train de tirer et là on peut voir que c'est totalement le cas et puis il enchaîne les coups il n'est pas stressé il n'est pas très rapide mais il est très régulier ça part assez vite comme on dit il ne faut pas confondre vitesse et précipitation il sait accélérer le rythme pour tirer dans la même mouvance devant dans des conditions qui sont assez similaires mais il sait prendre le temps qu'il faut entre les cibles pour faire un point recalculer les paramètres à prendre en compte pour la prochaine cible il a l'expérience avant de faire du tir longue distance c'était déjà un champion de tir donc il ne tire pas depuis avant-tier c'est un des piliers du tir longue distance français et sûrement le plus titré mais il y a Pierre Favre arrive derrière on est sur la cible la dernière cible à 1800 mètres à 1800 mètres ça commence à devenir ça commence à faire un peu loin pour pour les 338 dans des conditions météo parfaites et voilà Patrick qui regarde son chouchou d'un oeil attentif on voit le président qui est concentré effectivement il a beaucoup d'estime pour Bruno Put il doit tenir des gris gris dans sa poche ça doit être ça les mêmes gris gris qu'il remet sur la lunette de Bruno peut-être deuxième balle qui n'atteint pas sa cible pour Bruno le 1008 va l'embêter et puis je pense qu'il doit avoir quelques difficultés avec la visibilité qui est vraiment qui est vraiment mauvaise Jérémy qui donne qui donne ses conseils pour les trois prochaines balles Jérémy Delettré qui a été aussi tireur Benjamin bien sûr au two mile au one mile qui est un excellent tireur un grand tireur de LR qui a remporté un king of one mile et de façon générale Benjamin c'est rare non que ah ben voilà il a tapé à 1800 notre ami Bruno c'est rare non que le spotter ne soit pas tireur en général on retrouve souvent on fait du TLD puis on se met derrière la lunette pour les copains et on fait un petit peu les deux oui en général quand on commence observateur on a envie de passer derrière le fusil à un moment ou à un autre les spotters sont souvent tireurs ça passe court cette balle la précédente était en bas du gong je ne sais pas si Jérémy à cause de la visibilité a pu déterminer qu'elle était en bas alors que la famille Rattel se prépare pour cette finale là on l'a vu là on l'a vu ça passe à côté et on pourra aussi l'évoquer ce soir Benjamin mais outre les performances de nos tireurs là cet après-midi tout le monde n'a pas tiré dans les mêmes conditions à la fois de vent de pluie de visibilité et comme tu le disais les débriefs puisque nos collègues pour la plupart ont quand même de la route comme sur toutes les compétitions c'est des trajets de voiture et on peut débriefer et effectivement il faut débriefer en fonction de la condition personne n'a les mêmes conditions de tir voilà personne ne démérite personne ne va aller dire à Bruno qu'il a mal tiré il y en a effectivement la famille Rattel qui maintenant se prépare avec Stéphane Rattel le papa qui devient tireur et qui est spoté par son fils Quentin Rattel qui a fait une très belle séance tout à l'heure pour cette finale avec un magnifique un magnifique fusil dans un calibre comme vous le savez que j'affectionne particulièrement le fameux 33 extra capacity donc une arme montée par l'armurier anglais Dolphin Gun avec un canon Bart Lane de 34 pouces une action Bat L Bat M autant pour moi pour Medium et une Night Force 7'35 et normalement la famille Rattel avec ce petit bijou est capable de faire des miracles de belles choses et on leur souhaite on leur souhaite à ce binôme père-fils qu'on a déjà vu à l'oeuvre depuis le début de cette compétition et de ces qualifications Allez la première la première cartouche de 33 XC est chambrée avec une bergaine 300 grains Oh non A priori la hausse est bonne mais une mauvaise évaluation du vent pour le binôme pour le binôme pour le binôme Rattel et quelques clics c'est étrange le 33 XC est considéré comme le laser gun il est peu redescendu ça rentre pas il y a longtemps le tonnerre qui se met de la partie aussi ça veut dire que la pluie va continuer à tomber voilà plein centre donc il est au centre bravo Stéphane tu touches plus tes tambours et tu guingasses allez doucement et tu guingasses la cible plein centre donc là on voit en fait il y a eu une erreur d'interprétation du vent ensuite un changement de hausse trop rapide et là regardez le groupement les trois sont sur 30 cm peut-être un peu moins c'est rentré c'est plutôt bien rentré et Stéphane a tiré très très vite ces trois cartouches ce qui est assuré de rester dans les mêmes conditions de vent puisqu'on s'aperçoit que les trois balles en largeur sont séparées d'à peu près 10 cm une arme de couleur bleue qui devrait te faire plaisir Benjamin exact c'est fun c'est flash et c'est fluo voilà exactement comme les chasseurs alpins je ne les connaissais pas fluo les chasseurs de lapins mais si tu le dis ça doit être vrai comme ils pratiquent la montagne en général ils ont toujours des effets qui sont des effets personnels adaptés à la montagne c'est pour ça qu'on dit les chasseurs alpins fun flash fluo très bien on retiendra ça il passe sur la deuxième cible qui est à 1609 mètres le fameux mile américain l'ancienne distance finale du one mile et un impact et ça rentre bravo Stéphane allez on est en 33 XEC on en met 5 d'affilée il n'y a pas d'histoire on va voir s'il est capable de confirmer tes dires de laser gun laser gun laser gun avec ce calibre doucement sur la vitesse Stéphane dans le même impact que le précédent c'est ça c'est ça tout dans une pièce de 2 euros à 1600 mètres voilà il faut le rappeler Benjamin tu as raison 2 euros vous savez ce que c'est 1609 mètres vous savez peut-être un petit peu moins si vous ne faites pas du TLD voilà c'est un kilomètre et demi et celui-ci dans l'impact de celui d'avant exactement on a une répétabilité qui est excellente il a fait deux coups au même endroit deux coups ailleurs il a changé de position entre les deux et c'est un impact juste à côté le 33 XEC dans son élément 5-5 5 tirs 5 hits voilà sur cette distance donc voilà si on était resté au 1 mile je trépigne de sortir mon fusil de m'allonger sur la plateforme et Benjamin hélas cette fois-ci tu ne peux pas parce qu'on le sait tu es un tireur émérite bien évidemment mais quand on imagine aussi cette organisation et tu es un des des piliers de l'organisation de ce King sur le camp de Canger on imagine le temps que ça te prend les journées ton temps libre tes soirées on sait que notre président passe beaucoup de temps en téléphone avec toi toujours pour de bonnes raisons tu le sais bien évidemment mais voilà et on le sait et à notre grand regret à tous Benjamin tu n'as plus tellement de temps de t'entraîner mais on espère vraiment que là tu passes ce King tu vas te préparer pour fin septembre puisque maintenant l'invitation est lancée on va te retrouver à Raton au Nouveau-Mexique et on va aller se frotter un peu aux américains on va expliquer ce que c'est que la French Touch donc là il te reste quelques mois pour t'entraîner et reprendre ton fusil qui ne sabote pas nos cartouches parce qu'ils nous c'est que la main ils sont capables ils sont capables après l'avantage là-bas c'est que tu es au supermarché tu achètes deux kilos de poudre alors c'est par des bidons de 500 grammes mais voilà tu peux choisir et puis dans la chambre d'un champ d'hôtel tu referas tes cartouches on est sur la troisième cible et le premier tir est pas rentré interdit de rater cette 1.800 mètres en train de trouver avec ce C allez ça corrige ils se sont pas trompés de beaucoup seulement deux clics ça a dû raser le gong deux clics à gauche ce vent qui pousse gauche droite d'où le travail du spotter qui est capital on le répétera jamais assez cette lecture du terrain casse le ce gong je ne l'ai pas vu c'est un confort aussi ces caméras qu'on a désormais sur toutes nos cibles c'est quand même un vrai confort ça fait partie des obligations de la compétition il faut des caméras pour le report systématiquement des cibles exactement et pour pouvoir prouver le cas échéant un récalcitrant qui dit qu'il aurait fait but un joli splash mais il n'est pas très long il est juste en bas j'ai l'impression allez celle là elle va rentrer pointe à visée midi sommet de plaque et on la met plein centre allez Stéphane on appuie bien avec l'épaule on ne se fait pas embarquer par le recul et c'est rentré bravo bravo il en reste encore une il en reste encore une il lui reste une cartouche effectivement il y aura tiré ses 15 cartouches alors il ne tire pas des burgers vu les petits impacts ça semble être de la belle cutting edge monométrique allez une dernière et il confie en plein centre plein centre plein centre joli tir je sens Benjamin que tu vas aller les rejoindre pour les féliciter allez bravo en tout cas ce binôme père-fils je le rappelle c'était Stéphane Rattel qui tirait et qui était spoté par Quentin Rattel qu'on a vu déjà au début des qualifs bravo pour ce binôme et cette très très belle filiation et on voit effectivement Benjamin qui rejoint ses amis pour les féliciter c'est un ouais et c'est une belle finale avec ces gens qui sont concentrés et qui ont réussi cette performance voilà et on voit Stéphane à l'écran et le binôme disparaît et on salue notre arbitre qu'on voit à l'écran le troisième arbitre que j'évoquais donc Axel qui est lui l'arbitre du King of Two Miles et qu'on voit ici avec une très belle lunette Swarovski binoculaire et qui confirme ou infirme ce que les deux arbitres voient derrière l'écran sur les caméras et on voit toute l'organisation Benjamin de ce travail d'arbitrage de direction de tir tous ces bénévoles mais qui sont aussi d'excellents tireurs et pour Axel un tireur confirmé bien évidemment de longue date qu'on apprécie sur le CSA tir de Conjverse On remercie à nouveau tous ces bénévoles sans qui c'est possible Allez des Italiens au commande Allez Stefano Michi et Massimiliano Zerbinati qui sont encore une équipe italienne et qui se mettent dans leur match de l'équipe de l'équipe Siricaï équipe bien connue depuis des années dans le monde du tir longue distance La première elle ne sera pas dedans Alors qu'on voit Yannick Léthiek se préparer pour cette finale Yannick de Conjverse mais qui est surtout le grand représentant national de PGM le fabricant d'armes non le deuxième tir c'est toujours pas ça Allez le premier coup est parti aussi vite que les deux premiers non c'est toujours pas là ça rentre pas C'est quoi qu'on carabine ça Benjamin ? C'est une configuration classique Cross-Securation International AX avec un chargeur format ICS On a un barreau qui n'est pas d'origine évidemment c'est pas une arme stock d'origine mais un barreau un canon déformation un canon avec un diamètre très important ferme de bouche Terminator l'action semble être une soeur jaune une action américaine il me semble ou une simple Remington 700 ou une simple Remington 700 tout simplement une lunette Schmitt & Bender 525 PM2 et l'étui qui est derrière et qui est posé me semble être un étui de 338 l'appui à Magnum classique Un tireur qui a des bons fondamentaux de tir on en voit rarement je suis très je suis à cheval sur ce genre de choses je vois l'index qui reste bien appuyé sur la queue de détente après le départ de coup ce qui est signe d'un tireur expérimenté qui tire depuis assez longtemps contrairement aux jeunes tireurs qui sortent le dos de la détente dès que le coup est parti C'est un réflexe qu'il faut absolument corriger prenez en compte ce conseil de Benjamin Ginest il faut vraiment que le doigt accompagne la queue de détente jusqu'au bout et qu'on reste appuyé c'est ce que nous disent tous nos moniteurs et nos instructeurs et on nous voit là avec l'expérience c'est ce que l'Italien fait bien évidemment alors que le simple fait Benjamin de relâcher dès que le coup est parti forcément la balle est encore dans le canon ou en tout cas vient de sortir du canon et puis ça va donner une incidence oui en fait c'est pour éviter de donner une consigne même si la balle comme tu dis est sortie du canon mais les fondamentaux sont pas c'est tout un cycle en fait les 5 fondamentaux du tir constituent un cycle qu'on doit absolument respecter et l'action du doigt sur la queue détente est un cycle très important on ne lâche le doigt de la queue détente que lorsqu'on visualise l'impact sur la cible comme c'est coutumier chez les Italiens ils sont en train d'échanger de parler un peu plus fort que les autres d'ailleurs il y a un vrai dialogue qui s'instaure entre les deux et on sent le vent un petit peu qui se lève un dialogue italien qui s'installe c'est ça que tu peux pas comprendre que je te traduirai tout à l'heure et qui parle beaucoup c'est ça il parle beaucoup c'est vrai il rencontre vraiment des difficultés avec cette première cible le vent s'est élevé là sur le pas de tir je sais pas comment c'est en bas sur les cibles mais là on le voit Benjamin de notre temps le vent s'est élevé ah oui on a ouvert pour qu'il y ait un petit peu d'apport de luminosité les deux portes de la tente je commence à tu ressens cette petite fraîcheur conjuercienne voilà bien connue et encore on n'est pas en manoeuvre et ce gong qui résiste à notre ami Stéphano il ne touche pas Stéphano ah là 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 mais ça veut pas 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 ça rentre pas Benjamin non là ça ça veut pas il est en galère notre ami et le vent renforcit c'est une évidence je vais aller jeter un coup d'oeil aux gouttes de pluie va voir il va nous dire un petit peu Benjamin aussi en bas de la vallée comment évolue ce vent dans le vallon là où se trouvent nos cibles à plus de 1600 mètres maintenant et je vous confirme ça ne rentre pas hélas sur cette première cible il va brûler toutes ses cartouches probablement il a le pompon le vent n'est pas constant et on a une visibilité qui est très réduite donc comparé aux premiers qui sont passés les 10 premiers de cette finale les conditions deviennent compliquées c'est pour ça que pour les qualifications il y a un tirage au sort tout simplement Benjamin pour ne favoriser personne et ensuite effectivement si on est sur une grille de départ de Formule 1 qualification maximum de points et on passe en premier premier ça ne veut pas dire pour le 1 miles en début de matinée quand la météo est stable puisque là on a démarré il était plus de 13h 13h30 de mémoire donc c'était déjà assez variable mais effectivement la météo se dégrade fortement et ça ne va pas arranger nos tireurs oui c'est bien c'est bien le problème c'est un sport comme on disait hier aux qualifications un sport de plein air avec les inconvénients que ça peut procurer et la disparité des conditions par rapport au classement qui est hasardeux le classement quand il est tiré au sort malheureusement on ne choisit pas sa place et c'est un peu pile ou face surtout avec des qualifications alors 1 miles puisqu'on avait je le rappelle 111 concurrents qui se sont présentés et où effectivement le premier tir à 8h et le dernier tir je crois que les derniers tirs c'était vendredi il n'était pas loin de 17h-17h30 Benjamin Nance qu'on a arrêté les qualifs donc effectivement entre le premier tir à 8h et le dernier à 17h30 la météo a vraiment évolué et c'est effectivement ce ne sont pas les mêmes conditions exact il enchaîne les tirs ah ben voilà une piètre satisfaction mais une satisfaction quand même voilà l'honneur est sauf un dodo de moins pour les tops c'est ça ça veut dire que ça doit bouger en bas difficile de stabiliser ça il reste deux coups on remarquera qu'il a une petite lampe frontale sur son bonnet alors est-ce que c'est pour éclairer les tambours peut-être on n'arrive pas à voir s'il est allumé mais on peut imaginer que c'est pour ça parce que là sur le camp d'ailleurs ben voilà d'ailleurs tu vois il vient de l'allumer exactement ça sert à ça il vient de l'allumer et ça lui donne effectivement peut-être une meilleure lisibilité du marquage de ses tambours ou alors c'est pour éclairer le gong alors ça peut être le cas aussi Benjamin mais voilà là il va falloir un peu de puissance de l'humaine pour aller jusqu'au gong ça risque d'être difficile ah bah voilà voilà impact il a retrouvé il a retrouvé le chemin exactement le chemin de la cible peut-être le coup de l'emprefrontale Benjamin tu as raison il n'avait pas bien vu et il a eu un impact voilà 3 tirs 3 impacts voilà bravo à eux quand même c'est bien difficile hein difficile on va saluer ces 2 italiens qui sont bien sympathiques ouais ouais vraiment ils se sont mis en condition et et ça n'a pas marché au début voilà mais on prouve aussi la régularité et et les capacités de ce binôme de ce tireur puisque puisque ça rentre ça finit par rentrer voilà on va pas vous retransmettre les commentaires de Benjamin Ginest en italien dans le texte parce que ça risque d'être un peu difficile mais voilà en tout cas tu as félicité en italien Benjamin j'ai dit bravo bravo mais c'est bien c'est bien c'est universel quasi universel et ça a dû leur faire plaisir de te voir malgré tout et je disais effectivement que pendant que tu allais les saluer on voit bien aussi l'expérience de ce binôme l'expérience de ce tireur par de sa séance de tir et qui finalement arrive à grouper quand même trois cartouches à la fin donc voilà il y a quand même cette expérience et cette maîtrise de l'arme et de la discipline alors qu'on a Yannick Léthièque avec comme comme spotter Hugues Vaugin qui est le directeur de tir et qui est je le rappelle le vice-président du CSA tir de Cangevers négatif non c'est pas le vice-président je me trompe il est vice-président du CSA de Cangevers ah du CSA d'accord du CSA d'accord donc c'est l'adjoint du commandant de second ok il a pratiquement tous les pouvoirs alors Hugues ah oui on a plutôt être intérêt on a intérêt copain avec lui très gentil il faut qu'on soit copain avec Hugues très doux ouais c'est ça mais moi je pense que par rapport à ce que nous a promis le président il faut quand même qu'on pense dans les piquets de tente peut-être pas mais les roulettes parce qu'il va pas arriver à porter le 460 ou l'ancré au sol avec des sardines ouais voilà il faut faire quelque chose il faudra qu'on l'aide d'autant plus que maintenant je sais que c'est le président du CSA alors bon moi le patin à glace c'est pas trop mon truc je préfère me constance mon sacré au TLD mais voilà et effectivement Hugues Vaujean qui est donc le directeur de tir qui se fait remplacer pour cette séance où il est l'observateur de notre collègue Yannick Létièque pour cette séance de tir je vous le rappelle pour le One Mile et vous êtes en direct du camp de Conjers dans le Var allez c'est parti Yannick avec son mini et 4 camouflé ah la première il va pas en cible Yannick qui est un habitué aussi des qualifications qui est toujours présent toujours au rendez-vous mais sinon tu lui allez Yannick montre nous du Yannick le Kiki on l'appelle le Kiki le Kiki Yannick le Kiki de tous les Kiki de tous les Kiki voilà allez Yannick prouve nous ce que tu peux faire en tout cas c'est une très belle arme on est pas dans du fun flash et fluo comme les chasseurs de lapins mais je trouve qu'elle est jolie elle est jolie il y a un beau marquage c'est aussi une arme qui est fun on va dire elle est pas flash et fluo mais elle est fun bah oui toutes les armes de Yannick sont peinture lurée de la sorte donc avec un canon en 32 pouces 338 l'appui à Magnum et c'est un impact troisième cartouche un impact très haute elle est un peu haute très haute et malheureusement je pense pas qu'il l'ait vue ça risque de passer au dessus à celle d'après sauf si il a une vitesse un peu plus basse voilà chouette mais vraiment haut chanceux elle est haute celle-là est plus près du centre mais celle d'avant était vraiment en limite de gong c'est un double tranchant très dangereux surtout que le gong commence à être crépit d'impact voilà et c'est rentré c'est recentré il a recentré son tir ah oui c'était parfaitement centré regarde bien ton Kestrel Kiki comme il te dit ce que tu as mis réfléchis à la prochaine le Kestrel cette petite station météo portable qu'on a avec nous et qui nous donne des indications d'humidité de température de vent de pression atmosphérique tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte pour du tir à longue distance ça s'improvise pas ça se calcule ça s'apprécie et ça s'anticipe allez il monte un petit peu son bipied gagner un confort allez Kiki deuxième signe voilà et c'est rentré il a bien fait ses calculs de hausse il a bien pris en compte les corrections 1609 mètres il a peut-être mis un petit clic de trou vers la gauche si le vent monte ça va lui servir s'il y a un creux il va passer à côté peut-être que Hugues a vu ça voilà t'avais raison Benjamin mais c'est facile d'avoir raison devant la caméra du coup oui non mais bien évidemment on n'est pas là pour on a besoin aussi de ton expertise et de tes conseils mais c'est cette anticipation que j'évoquais on a le Kestrel en tout cas on a cette anticipation météo portable cette appréciation mais l'expérience du tireur fait aussi que sans parler de de contre-viser il faut aussi vraiment anticiper cette météo ce temps les conditions de tir et les conditions de ce match et oui et puis il y a séance de peinture pour remettre les gongs en état tous les tous les dix tireurs lors d'une phase finale et c'est vrai que quand on est neuvième ou dixième à passer le gong est crépi comme on dit vulgairement et c'est une sacrée difficulté pour le spotter il est incapable de voir où l'impact est en cible et pour donner une correction c'est la croix et la bannière donc là il s'en tire plutôt bien parce que le gong est bien farci il faut que son spotter puisse voir identifier exactement avec précision l'impact avec la visibilité d'aujourd'hui savoir exactement où est l'impact alors il y a quand même une méthode je m'en tirais voilà encore un impact bravo en fonction de l'inclinaison du gong quand on le voit bouger pour la première fois on peut savoir s'il est plutôt placé à gauche ou à droite si on est bien centré le gong bondit en fait on le voit se déplacer de haut en bas au moment de l'impact à gauche on le voit pivoter vers la gauche à droite on le voit pivoter vers la droite et quand on tape en bas il se balance davantage donc ça donne quand même une indication c'est qu'une indication et est-ce qu'il nous restera après ce binôme là 4 tireurs est-ce qu'on va repeindre les gongs les gongs Benjamin malgré la condition enfin il y aura une décision de direction de tir à prendre parce que les conditions météo se dégradent et on sait que repeindre les gongs c'est aller un kilomètre et demi suspendre le match repeindre les gongs donc on va je pense terminer cette finale du king of one mile avec ces gongs plâtrés il n'y aura pas de peinture on n'aura pas le temps de le faire ça va dépasser un tireur donc il n'y aura pas de peinture très certainement je peux me tromper mais il ne me semble pas qu'il y aura un rafraîchissement des gongs allez Kiki et c'est rentré plein centre le PGM est à la fête 1800 mètres tout à fait à la portée de ce mini E4 en 338 dans les mains de notre Kiki et c'est rentré encore 1800 mètres 1,8 km 2 tiers 2 impacts allez Kiki qui doit qui doit exulter le plaisir d'entendre cette cloche sonnée à la distance de 1800 mètres on est sur le côté on est sorti à côté le vent qui est venu déplacer la balle troubler ce tir déplacer la balle et il reste il reste donc 2 tirs à Yannick et Hugues pour prendre des points pareil c'est sorti et il lui reste une cartouche et fort à parier que si Yannick et Hugues étaient passés dans les premières places ils auraient vraiment performé sur presque je parie un carton plein ça veut dire aussi Benjamin qu'il ne faut pas hésiter à s'entraîner quand il fait un temps pourri parce que quand on veut faire de la compétition tu le disais on est à l'extérieur à la merci de la météo donc c'est vrai qu'on a tendance et la dernière la dernière est sortie il n'a pas rentré 2 impacts à 1800 mètres allez va saluer Kiki le Kiki de tous les Kiki on le voit il a le sourire il a le sourire Yannick Yannick Letièque notre collègue il a le sourire il est content belle performance voilà et puis Yannick se plaint du vent forcément on s'en doute on s'en doute et voilà on le voit il est avec Yannick avec Hugues son spotter voilà un petit débrief rapide feuille de match et voilà Hugues commente un petit peu ses tirs en tout cas c'était un beau binôme une belle performance avec des conditions météo très dégradées et je disais Benjamin c'est ça on a parfois tendance alors pas toi certes parce que tu es à nos yeux l'élite et tu le sais l'estime qu'on a pour toi mais nous on a parfois tendance à se dire il va faire un temps pourri à qu'on gère ce week-end allez on va pas tirer et puis on reste au chaud devant le canapé mais je crois qu'il faut aussi avoir envie de sortir quand il fait quand il y a du vent quand il pleut pas parce que c'est c'est réellement ce qui nous met à l'épreuve dans le tir à longue distance et ça veut pas dire que ça sera un vrai enseignement mais ça nous endurcit peut-être un peu non c'est alors là c'est une évidence absolue parce qu'on apprend à se couvrir on apprend à essayer de regarder les éléments avec plus de finesse et on doit jamais annuler une séance de tir ah on a une on va avoir une interruption de tir une interruption de tir de troisième cible qui est qui semble c'est la caméra qui nous abandonne aussi on a eu de gros gros problèmes avec ce temps on a eu des il a pluie ici depuis trois jours toutes les nuits il pleut très 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 fort les câbles des caméras les RJ45 étaient complètement inodés malgré une protection IP tout était étanchéifié et voilà et donc on a les caméras qui nous abandonnent donc là la solution Benjamin c'est de remplacer une caméra par un spotter supplémentaire par des yeux oui c'est la dernière des solutions mais plusieurs paires de dieux plusieurs paires de dieux pour confirmer ou infirmer le tir on est d'accord oui tout à fait exactement mais pour en revenir tout à l'heure pour en revenir à la météo c'est impératif il faut tirer dans toutes les conditions et dès lors quand j'étais quand j'étais affecté sur le camp de Canjouer je crois que sur presque presque 6-7 ans ici quand j'étais au camp de Canjouer j'ai pas raté une séance il y avait une séance tous les 15 jours qui pleuve qui neige qui vente et c'est ce qui fait qu'on acquiert de l'expérience donc on peut tirer que quand il fait beau il n'y a évidemment pas de problème mais on n'arrivera pas on mettra davantage de temps à performer et à acquérir de l'expérience c'est bien je te remercie Benjamin pour ce conseil et je le prends à l'être pour moi parce que je te le dis avec les copains on a annulé une séance parce que le temps était vraiment pourri et on s'est dit on ne va quand même pas aller prendre la flotte avec notre matériel mais je crois que tu as raison donc je prends le conseil à la lettre et je n'annulerai plus de séance je crois que la séance le match reprend c'est sûr que si tu veux t'allonger à leur place un jour il va falloir venir dans toutes les conditions allez maintenant on a David Rey notre prince alias après François 1er on a le prince David qui a remporté deux fois le prince of 22 long rifles et qui est spoté par Thierry Courcieux voilà ils ont l'habitude des finales mais des finales en 22 long rifles c'est de là ils sont ils sont rentrés dans la cour des grands avec les avec les gros calibres la cour des grands c'est un bien grand mot mais ils sont là maintenant ils participent autant en 22 qu'en gros calibre ils savent faire voilà c'est rentré lui aussi utilise un et ça tire vite notre ami David qui utilise un réducteur de son et qui enchaîne les tirs c'est très à droite c'est très à droite fais attention David voilà il a il a un petit peu de chance on voit la patte là de impact on voit la patte de Benoît Bedouin qui est notre partenaire aussi impact formation qui conseille à ses élèves des contre-visées préventives et de tirer et de tirer très rapidement ces séries c'est ce que David vient de mettre en oeuvre et il nous a prouvé que que ça fonctionne que ça fonctionnait bien maintenant il faut savoir laisser entre les deux gongs un peu de temps refroidir légèrement le canon mais ça la température va l'aider mais qui il va prendre davantage de temps comme il a tiré très vite pour anticiper cette deuxième cible voilà la réflexion entre le tireur et l'observateur attention David de pas aller trop vite avec ce bipode extended créé par Eduardo créateur du king allez c'est parti David va engager le deuxième gong impact super c'est mitrailleuse impact impact il était bas sur les deux derniers tirs là malheureusement celle-ci est passée en dessous il était vraiment très bas David il l'a compris maintenant tu te nommeras David la mitraille tu répondras au nom de David la mitraille allez David va lever sûrement son bipied on va prendre des points notre David il va remonter dans le classement allez cette dernière cible que malheureusement je n'aurai pas que je ne verrai pas qui est à la charge des observateurs car elle est en panne on va donc se concentrer sur les coups de feu et les sonneries de gong sonneries de la cloche tant attendu par les compétiteurs ça c'est de l'impact il n'y a pas de cloche parce que c'est des observateurs qui comptent sur leurs doigts je pense que David la mitraille ça lui va bien parce qu'il tire super vite il enchaîne les tirs il a fini sa série si tout le monde fait ça on pourra terminer pas trop tard pour la remise des prix on ne va pas leur demander de tirer aussi vite que ça bien évidemment c'était donc David Rey qui était spoté par Thierry Courcieux qui vient de faire une très 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 belle performance avec une pluie très très fine maintenant mais un vent qui est quasi nul qui n'est pas très dérangeant et Benjamin Benjamin que vous n'entendez pas mais qui va saluer son collègue et qui lui donne son nom de baptême David la mitraille vu la rapidité à laquelle il a enchaîné ses tirs les uns après les autres voilà tu peux lui dire Benjamin que effectivement ça y est on a un million de personnes qui nous suivent en direct un million ou deux Xavier et donc tout le monde sait maintenant que c'est David la mitraille bravo en tout cas David et Thierry pour cette performance 15 millions on me dit en régie c'est fantastique on va exposer les scores la même manière c'est un tas c'est un tas de personnes qui se sont c'est un tas oublier c'est un tas et qui se sont on va exposer on va exposer allez c'est ça de le csa de 15 vers au manche avec christophe cavalier et olivier manzone le binôme infernal super bien qualifié qui a fait des miracles à la qualification du two mile la finale a été un peu plus compliqué pour olivier et maintenant c'est à christophe de faire sonner les gongs je vous rappelle on a un petit incident caméra on va pas intervenir dessus on a des yeux des spotters qui pourront nous donner les résultats de la dernière cible et on pourra vous faire le direct uniquement sur les pro les deux premières cibles de cette finale à 1400 et 1600 mètres c'est à côté aussi une belle arme également une belle crosse oui une arme qui est qui est pas toute jeune ça fait quelques années que christophe l'a une crosse mac milan avec un boîtier sur jaune un 338 l'appui à magnum si je dis pas de bêtises je crois que c'est ça un bipied à cutac et une schmidt et bender high power et le frein bush c'est un badger on bat probablement non de ce qu'on a vu sur la caméra oui pas simple pour pour christophe et c'est rentré la cinquième la cinquième et la bonne je pense que le csa va offrir une séance de psychologie aux arbitres qui doivent crier la nuit impact ouais c'est ça on va les aider à se remettre de cette compétition les arbitres auront plus de voix du tout à la fin de la fin des trois jours ça c'est certain le nouveau syndrome de tourette impact impact allez plein centre c'est rentré c'est rentré pour cette deuxième cible à 1609 mètres première balle premier tir à dit christophe pareil c'est un tireur qui est vraiment expérimenté qui tire depuis des années 15 ans 20 ans peut-être je sais pas les détails mais vraiment depuis longtemps f-class il affectionne particulièrement je peux dire le tir sur cible donc je pense qu'il est particulièrement content de savoir que le f-class se développe qu'on travaille dur pour que ça prenne de l'ampleur dans l'hexagone et il est venu naturellement au tir sur gong en suivant les copains et le f-class benjamin pour l'évoquer un petit peu c'est une discipline qui est né où ça parle nous un peu du f-class alors c'est une discipline qui est née d'un pays anglo-saxon il me semble que ça a été créé au fusil à lunettes par fackerson qui a monté une lunette sur un fusil qui était prévu d'être utilisé avec un dioptre en étant plus vieux il avait du mal à voir donc ils ont monté une lunette sur un fusil de position et ensuite est né donc ce tir sur cible impact tir sur cible cible zonée il y a plusieurs distances possibles 400 yards 600 yards 800 jusqu'à 1200 yards au maximum sont des cibles qui sont zonées à minutes d'angle on utilise des lunettes qui sont aussi à minutes d'angle avec des réglages en huitième de minutes pour être pour plus de précision et des réticules au deuxième plan focal qui propose donc des réticules qui sont beaucoup plus fins et il y a un zonage ce zonage donne des points ça s'effectue un binôme on n'est pas vraiment un binôme partenaire mais en tout cas on tire avec quelqu'un qui tire ensemble on tire à deux c'est ça sur la même cible il ya un comptage de points comme ça et c'est plus uniforme que le lr dans le sens où on peut on peut se retrouver à 15 ou 20 sur la même ligne de tir à tirer simultanément ce qui fait que on passe à peu près tous dans les conditions météo qui sont similaires c'est un tir qui est un peu plus juste en fait c'est simplement un règlement qui est différent c'est c'est fantastique c'est une discipline qui est très comme complémentaire du tir longue distance sur style target sur plaques métalliques et on a vu ces images de bixley entre autres cette compétition au royaume uni où on voit effectivement sur le pas de tir une cinquantaine de tireurs alignés c'est donc effectivement dans un laps de temps finalement court tout le monde peut tirer et tu le disais dans des conditions similaires à des distances de 400 600 donc et même milliards 1200 yards au maximum et qu'est ce qu'on utilise en général donc sur ces que comme type d'armes sur ce type de compétition on retrouve ce qu'on a chez nous un peu sur le king non alors absolument pas ce sont des armes custom dédiées aux tirs sur cible déjà les optiques sont pas du tout les mêmes que celles utilisées en tir longue distance traditionnelle comme on le fait nous on va avoir des armes qui ont souvent qui n'ont pas d'appuis joues on utilise de lourds sacs arrière des billets pieds ski ou même des trépieds des trépieds comme on a l'habitude de voir des gros trépieds massifs en fonte avec des systèmes de réglages de dévers de hausse de verticalité de dérive ça n'a absolument rien à voir finalement les gros gros calibres sont pas spécialement à la fête c'est le royaume des 7 mm des calibres 30 type WSM des culots voilà des cartouches un peu plus courtes qui sont extrêmement précises mais qui rennes le open avec des calibres jusqu'aux 8 mm et enfin la discipline FTR qui propose seulement deux calibres le 308 Winchester et le 223 qui n'est pas classé comme une catégorie de B outre atlantique donc ce serait plus compliqué en France utiliser du 223 même si c'est pas impossible mais c'est surtout le 308 qui est à la fête dans ce dans cette catégorie reine 308 vraiment upgradé on peut tirer car le le 223 rechargé avec des balles des balles bergères de 80 80 grains environ avec des hautes vitesses initiales fond des miracles il a terminé sa session notre ami Christophe cavalier voilà donc on a parlé du F class sur le passage de Christophe cavalier je trouve que ça lui ça lui va bien c'est sa discipline et on a maintenant l'avant-dernier binôme qui va se mettre à tirer avec sociuc ovidiu qui va être spoté par cosmin qu'on a vu tout à l'heure en tireur aussi je pense que ce sont deux camarades roumains ils ont dû venir ensemble c'est ça on va tirer avec un cadex patriote en 338 l'appui à magnum mais une lunette zéro compromise optique 527 338 c'est une supposition je pense allez nos camarades roumains qui ont chez eux aussi une organisation de de king of one mile king of two mile in roumania mais qui pour des des problèmes de géopolitique ne peuvent pas être organisé cette compétition depuis une paire d'années donc on espère que tout se rétablisse pas spécialement pour une autre bien aimé compétition mais surtout pour pour la paix pour les gens voilà et pour les gens qui vivent là-bas dans cette région du globe si on peut effectivement revenir en romanie on sera content aussi on sera content de leur rendre visite exactement mais un contexte pacifique comme tu le dis benjamin surtout pour ces gens ces pauvres gens qui sont là bas et le premier tir effectué et c'est un miss donc c'est vrai qu'on éprouve quelques difficultés avec le cadre serré pour vous donner des informations sur la trajectoire du projectile mais nul doute que sa balle devrait rapidement trouver le gong la pluie qui finalement ne cesse pas benjamin qui doit pas forcément avec la nuit miso qui baisse aussi faciliter les choses en termes de visibilité non là pour les voilà un impact voilà c'est rentré il s'est vite rétabli notre camarade roumain la pluie qui qui rend le tir difficile j'ai l'impression que les gouttes de pluie tombent bien droites et que finalement le vent s'est un petit peu calmé ce qui devrait laisser la pluie vraiment s'ancrer définitivement dans la vallée de l'agne pour les heures à venir et pour la fin de cette compétition je le crains compétition pluvieuse compétition heureuse disons le n'ayons pas peur des mots tu as raison ça n'enlèvera en rien bien évidemment la bonne humeur de tous les participants de toute l'équipe d'organisation ça va de soi mais on est quand même mieux sur le soleil avec d'autres inconvénients il a déjà évoqué tout cas pour les tireurs donc là on est au troisième tir on a vraiment un autre style de tireur qui tire très lentement qui prend le temps de cliquer d'analyser dans un style totalement différent de notre ami David la mitraille c'est le spotter à gauche j'ai l'impression qu'on a vu l'a observé le tir mais le splash était un peu à gauche puis n'oublions pas qu'on est ici depuis vendredi en tout cas pour les compétiteurs et jeudi pour les organisateurs mais voilà la météo le froid on est dehors depuis depuis vendredi pour ces qualifications voilà on dort pas chez nous les compétiteurs se sont tous logés dans la région donc effectivement on augmente la fatigue et peut-être la résistance pour certains qui est légèrement altérée ce qui baisse tu l'as dit la capacité intellectuelle de réflexion, d'analyse ça contribue aussi à ce que l'on voit à l'écran désormais des tirs qui pourraient être un peu plus parfaits qu'ils sont le moins parce que l'homme n'est pas parfait on risque d'être vraiment un petit peu redondant j'insiste sur le fait que quand on est à l'entraînement même dans des conditions météo moyennes on est toujours à 100% de ses capacités intellectuelles la façon de raisonner sur le tir alors qu'en compétition concrètement on est déjà à 60% c'est simplement l'entraînement et la répétition de gestes successives qui peut mettre en confiance le tireur mais dès lors qu'on est un petit peu stressé d'avantage ou fatigué ces 60% se réduisent encore d'où l'intérêt de ces automatisations c'est ce que tu dis c'est Bajan il faut tirer, répéter, répéter, pas bouger sa tête pouvoir être capable de toucher un petit peu les tourelles sans trop bouger en tout cas quand on n'a pas encore l'expérience de certains de nos collecteurs qu'on a vu ici et effectivement ce n'est pas rentré et on voit de la terre gerber il n'est pas loin il n'est pas loin mais on imagine la difficulté du tireur de localiser, de visualiser sa cible et pareil pour son observateur qui doit vraiment galérer maintenant on le voit un petit peu là à l'écran sur l'image que l'on vous propose on voit bien que derrière on a une lumière vraiment blafarde grise et ça doit être très 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 difficile très difficile de retrouver ses cibles qui sont bien loin maintenant et là on n'est pas sur une arme custom mais on est sur une arme stock un Cadex Patriot en 338 la pure magnum avec un canon de série qui est déjà excellent c'est un modèle de la marque Bartlein avec un profil de rayure multiradiale en 5R donc un excellent canon mais ça reste une arme stock avec une longueur de 27 pouces qui fait que ça complique la tâche pour ses tirs à des distances très importantes comparé à des armes custom disponibles chez nos maîtres armuriers une Cadex qui est une très très bonne marque on le répète puis une Cadex Out of the Box qui est déjà très 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 complète mais là on tire très loin je vous le rappelle nous sommes au King on va au fond des choses là encore on a vu la terre qui a gerbé mais c'est pas rentré la terre de Canjuers qui a l'habitude d'être remuée par des obus de 155 millimètres non pas ici 105, 40, 105, 120 millimètres donc ici sur l'agne ici sur l'agne elle lui posera un problème cette cible à notre camarade roumain alors que la pluie revient s'installe durablement sur 15 joueurs on est toujours sur cette deuxième cible toujours pas touché allez on repart la tête haute on essaye en tout cas parce que effectivement là cette concentration cette précision qui s'altère avec la fatigue le temps et le match on est dans une compétition on peut imaginer aussi la frustration du tireur et de son observateur quand ça rentre pas forcément il faut garder la tête froide tu le dis on relève la tête mais c'est là tout l'effort intellectuel toute l'expérience aussi que peut amener le tir à longue distance et qu'il faut vraiment le pratiquer comme tu le disais pour rester concentré se dire allez rien n'est perdu en tout cas si la compétition elle pour le coup sans dire de pratique elle 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 c'est la compétition c'est la compétition